Générique A tous, bienvenue mesdames, messieurs, discours sur l'état de la nation, dernier exercice de Patrice Talon devant les députés de la 7e législature. Pratiquement trois cadres durant, le chef d'état béninois aura sacrifié à la tradition présentée à la représentation nationale la situation réelle du Bénin en 2018, année finissante avec une progestion dans l'avenir. Que ce soit du point de vue des réformes politiques et institutionnelles, que sur le plan de la sécurité, de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de la diplomatie, pour ne citer que ces chantiers, le Bénin en croit. Patrice Talon est plus que sur la bonne voie. Le mieux-être collectif ne serait plus qu'une question de temps. Pour preuve, le taux de croissance serait à ce jour à environ 6,5% contre 2,5% au moment où il prenait les rênes du pays. Un discours qui n'aura pas manqué, mesdames, messieurs, de susciter toutes sortes de réactions. Salué des classiques du régime au pouvoir, il est pris avec des pincettes par ses opposants. Message de Patrice Talon sur l'état de la nation. Un langage de vérité ou le politiquement correct ? C'est bien là le thème au menu de votre émission Débat du jour. Pour l'instant, décryptage un politiste et un éditorialiste. À ma gauche, Nathaniel Kitty. Politiste, il est enseignant, chercheur en sciences politiques à la FADESP, à l'université d'Aboumi-Calavie. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Le plaisir est toujours patagé. En face de lui, en principe, Vincent Folli, l'éditorialiste. C'est député de la Nouvelle Tribune. Mais jusque-là, il n'a pu honorer l'engagement. C'est des choses qui arrivent. Nous allons, mesdames, messieurs, en dépit de ce rendez-vous manqué, oui, tenir le plateau et qui, pour nous accompagner. Mon collègue, vous devinez qui c'est, oui, l'homme de la revue de presse, Côte-de-Viam-Étonnant, disposé à nous accompagner durant ces 45 minutes. Côte-de-Viam-Étonnant à nouveau. Bonjour. Oui, bonjour à vous, Joël Etondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et c'est avec plaisir que nous allons donc participer à cet entretien. Ah oui, le plaisir est partagé. Discours sur l'état de la nation. Patrice Talon, mesdames, s'y aura une troisième fois sacrifié à la tradition du discours, on pourrait retenir que plus que jamais, la République est au meilleur de sa forme, même si les avis sont partagés. Nathaniel Kitty, le politiste, j'imagine, a suivi avec beaucoup d'attention ce discours. Je vais d'abord vous demander si dans l'ensemble, votre plus grande attente, lorsqu'on annonce la tenue de ce message, a été finalement comblée, en écoutant le chef de l'État. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que mes attentes n'ont pas été comblées. Vos attentes ? Non, pas du tout. Parce que mes attentes, ce sont les perspectives pour 2019. Quand on lit le discours, il en a parlé très peu. Donc il a mis l'ascense sur les réalisations de 2018. Oui, mais quand vous dites très peu, ça ne se mesure pas en quantité, mais c'est la qualité, le contenu. Il a dit, vous l'avez souligné, mais vous dites très peu. Si ce n'est que ça, c'est excusable, non ? Il a dit, mais quelques points. Il a juste abordé quelques points sur les perspectives de 2019, alors que le budget de 2019 a été dérapporté par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous auriez alors bien voulu entendre ? J'aurais bien voulu entendre qu'il aborde ce qui nous attend pour 2019 dans les domaines... Les législatives, vous l'avez dit ? Non, pas du tout. Dans les domaines dans lesquels il a présenté son bilan pour 2018. Pour qu'on puisse le suivre de près. Parce que, vous savez, le budget de l'État, très peu de Béninois en prennent connaissance. Or, beaucoup de Béninois suivent le discours sur l'État de la nation. Donc cela aurait été une occasion pour le chef de l'État, en dehors de faire le point de réalisation de l'année finissante aussi, d'annoncer les perspectives pour 2019. Alors, on y revient, quand je vois, maintenant, ce discours, vous l'avez suivi, on l'a même abordé en filigrane à l'entame de la revue de presse. Je vous pose la même question. Vos attentes pour ce message adressé à la représentation nationale ont-elles été comblées ? Je peux vous surprendre, mais moi, je n'attendais à rien du tout. Donc, je n'ai pas été surpris. Je ne sais pas si j'ai été contenté ou pas, parce que je ne m'attendais à rien du tout dans ce message. Donc, comme tout citoyen peut être intéressé par les questions, l'avenir de son pays, j'ai quand même pu suivre le message du chef de l'État. On apprécie alors la portée de ce message. Si vous avez choisi, voilà, quelques races majeures que le chef de l'État a évoquées, lesquelles auraient simplement retenu votre attention ? – Vous avez toujours dit sur ce plateau que le chef de l'État ne manque jamais de mots pour répondre de façon circonstancielle à un fait. Donc, sur ce terrain, il a réussi quand même à impacter les députés. Parce que c'est vrai que M. Kitti disait tout à l'heure que les perspectives, on aurait pu beaucoup plus les écouter. Mais moi, je pense que sur ce qui est de la réalisation de ses réformes, parce que ce n'est pas de son programme d'action qu'il s'agit, parce que quand vous suivez bien le message du chef de l'État, il n'était pas du tout question de programme d'action du gouvernement, il était question des réformes à entreprise dans chaque secteur. – Attendez, quand vous vous semblez dire que ce à quoi les Béninois ont assisté n'était pas un message sur l'État de la nation, c'est cela ? – Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les représentants du peuple qui ont assisté à ce message qu'ils ont dit. L'honorable M. Kitti disait qu'il a fermé les yeux sur ce que vivent les Béninois. Alors, ne faites pas porter ce chapeau. Il y a des personnes plus qualifiées et plus indiquées dans ce secteur qui ont effectivement parlé. Et là, je cite l'honorable M. Kitti. Donc, il a fermé les yeux sur ce que vivent les Béninois. Et c'est ce que vivent les Béninois, c'est ça, l'État du Bénin. Donc, si le chef de l'État s'est adressé à la représentation nationale, en évoquant les questions d'assais à l'eau potable, d'électricité, les réformes entreprises au niveau du secteur de la santé, de l'éducation, sans oublier la création d'emplois, la diplomatie béninoise qui supporte l'office, la justice, le secteur économique avec la croissance qui va bientôt atteindre les 7% pour que l'on engage des réformes durablement dans la réduction de la pauvreté. Vous avez donc là un tableau qui ne reflète pas ce que le Béninois vit aujourd'hui. Donc, là-dessus, c'était un discours sur les réformes et non sur l'État de la nation, encore moins sur le programme d'assion du gouvernement. La polémique autour de ces aspects-là. Oui, je pense que c'est aussi le moment de jeter un regard critique sur ce discours-là, auquel on assiste depuis 1991. C'est précisé dans la Constitution, discours sur l'État de la nation. Mais on remarque que chaque année, les présidents successifs viennent devant la représentation nationale pour faire le bilan de leur réalisation au cours de l'année. Ce n'est pas dit le bilan, le discours sur le bilan des réalisations au cours de l'année. L'État de la nation. Comment se porte le Bénin ? Qu'est-ce que le Bénin sera demain, 2019, 2020, 2021, fois plus loin ? C'est ça le discours sur l'État de la nation. Quelle est la place du Bénin en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, au sein de la communauté internationale ? Quelle place le Bénin occupe ? Non, pas du tout. Quand vous lisez le discours... Quand vous lisez le discours... Non, ça c'est le classement beaucoup plus financier, pour les intérêts financiers, c'est de ça, c'est sûr qu'il a mis la nation. Non, il ne savait pas seulement de parler de ça. Les infrastructures routières, l'eau, l'électricité, ça ce n'est pas pour... Ceux dont il a mis la sang, on voit ça tous les jours. Vous sortez d'ici, peut-être que vous allez voir une rue en chantier. Tous les Béninois savent déjà ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tous les députés savent déjà ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question dans un discours sur l'État de la nation. C'est la place du Bénin. Où est-ce qu'on peut situer le Bénin aujourd'hui dans le grand débat ? Au plan national et au plan international. C'est de ça qu'il est question dans le discours. Et non, de nous dire non, on a construit depuis, on a tracé des routes. Non, tout le monde voit ça. C'est le président de la République qui parle. Ce n'est pas un ministre sétouriel qui parle. Le ministre sétouriel viendra devant les députés pour faire le point de réalisation dans son secteur. Il n'y a pas de problème. C'est le président de la République qui parle. Il porte la voix de la nation, la voix du Bénin. Donc, le discours doit être beaucoup plus précis sur ces questions-là et non sur ce que les Béninois voient tous les jours. Un député l'a dit, moi je ne l'ai pas suivi, comme votre confrère l'a relaté tout à l'heure, un Béninois l'a dit. Qu'est-ce que les Béninois vivent aujourd'hui ? Quel est le taux de pauvreté aujourd'hui ? C'est de ces questions que nous avons besoin. C'est ça le discours sur l'État de la nation. Et qu'est-ce qui sera fait pour que le quotidien des Béninois s'améliore en 2019 ? Le quotidien des Béninois, oui. Comment chacun se porte ? Vous m'embarrassez, je vais quand même vous poser la question. On a quand même entendu le chef de l'État parlant du quotidien des Béninois, peut-être pas de tous. Il y a eu quand même 200 000 emplois de créés. Quand je viens maintenant, ça, c'est le quotidien des Béninois, non ? Bon, je ne vous renvoie pas à la toile. Vous avez vu tout ce que cela a suscité. Les gens se demandent si c'est Benetassi qui a créé les 200 000 emplois ou si c'est le Benetassi avec les occupants à bord qui font les 200 000 emplois créés. Parce que, quand même, tous ceux qui interviennent sur la toile proviennent d'une manière ou d'une autre de certaines familles. Et s'ils ne se retrouvent pas tous dans ce que le chef de l'État a dit, ne dites pas qu'à l'unisson, on va quand même ignorer ce que le bon sens recommande. Ça voudra simplement dire qu'à ce niveau, les statistiques par secteur, parce que lorsque vous créez un emploi, ça provient quand même d'un score de métier, d'un secteur précis. Et quand même, le ministère peut dire, bon, nous, nous avons bénéficié d'un certain nombre de travailleurs qui s'élèvent à tel. Et quand on va faire la sommation, on pourra donc obtenir le chiffre 200 000 emplois. Jusque-là, oui, nous avons appris en 2017 qu'il y a eu des recrutements qui ont été lancés, mais de façon éparses. Et quand on fait la somme, je ne crois pas que cela puisse atteindre véritablement les 200 000, à moins qu'on ait fait des recrutements, en tout cas à l'interne, sans que cela ne soit rendu public. Et là-dessus, ça ne participe pas de la transparence et de la bonne gouvernance. C'est ce que nous avons appris à travers les voix de presse comme appel à candidature ou ouverture, candidature pour le recrutement de tel à tel. Non, je ne crois pas que ça fasse vraiment ce nombre-là. Mais non, il n'est pas exclu que demain, le chef de l'État apporte les précisions. À travers donc ses ministères, et là-dessus, je crois que le débat sera clos, sinon que ça enflamme la toile, la création de 200 000 emplois. – Nathalie Kéti, la question du chômage des jeunes reste une question non-sinante, ce n'est pas que avec le gouvernement actuel. On l'a vu avec les gouvernants précédents. Le gouvernement, Patrice Talon, a décidé de faire les choses autrement. C'est vrai, bien avant, on n'avait pas eu de données, mais là, il a annoncé qu'officiellement, il y a eu au moins 200 000 emplois de créé. Un petit pas vers le quotidien des Béninois. – Mais il n'a pas indiqué dans le discours la source de ces données-là. Ailleurs, le président indique, parce qu'il y a les spécialistes, les institutions spécialisées qui ont fait le travail, doivent pouvoir dire, voilà, selon telle structure, tel nombre d'emplois a été créé au cours de l'année 2018. Je pense que ce n'est pas le nombre d'emplois créés qui importe, c'est le taux de chômage. Le chef de l'État, dans un discours sur l'État de la nation, doit mettre la sens sur le taux de chômage pour qu'on puisse mesurer par rapport au nombre d'emplois créés ce qui a été fait, l'effort qui a été fourni. Si le taux de chômage n'est pas connu, que le chef de l'État nous dit que 200 000 emplois ont été créés, certains peuvent penser que c'est beaucoup. Alors, si le taux de chômage est connu, on va bien apprécier ce chiffre qu'il a avancé. C'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Ailleurs, vous voyez, le chef d'État, quand il présente le discours sur l'État de la nation, il donne le taux de chômage, il donne les statistiques. – N'est-ce pas, vous pouvez gagner un peu en temps que le chef est resté silencieux sur certains aspects que vous évoquez, parce qu'il faut aller vite. – Ça m'arrache mon sourire, parce que c'est à quoi que vous n'avez pas fait attention à votre introduction. Vous avez dit 3 cas de 45 minutes de discours, et vous estimez que c'est gagner du temps. – Non, nous voudrions que le chef de l'État, peut-être qu'au niveau, parce que la bombe en Afrique, c'est beaucoup plus la jeunesse, et l'assai à l'emploi, surtout à l'emploi décent, c'est ça qui est attendu de tous. Quand dans une République, vous faites voter des lois pour demander aux employeurs d'accorder des contrats, durée déterminée, donc d'offrir des emplois précaires à vos concitoyens, je ne crois pas que cela puisse quand même vous préoccuper de dire véritablement combien ils sont sur les carreaux attendant d'être recrutés par un employeur qui, du jour au lendemain, peut aussi les remercier à son bon vouloir, compte tenu de vos dispositions que vous avez mises en place. Là-dessus, je ne suis pas surpris que ce soit de façon laconique que l'on évoque cette question-là. Oui, nous avons créé, sur le plan social, 200 000 emplois. Ça s'arrête là. Sur combien de populations ? Sur quel effectif de jeunesse ? Allez-y, interrogez les chiffres à l'Université d'Aboumé-Calavie et voyez combien de diplômés sortent chaque année. Et lorsque, en trois ans, vous créez 200 000 emplois et vous vous égoziez à le dire, je crois que ça frise un peu du mépris à l'égard de cette couche-là, de cette couche de jeunes, de chômeurs, en attente lorsqu'on sait que des bonnes dames ont été déguerpis, des milliers de citoyens, on ne pourrait pas dire des millions, ont été renvoyés de la fonction publique pour des motifs qu'on ne saurait véritablement élucider et qu'aujourd'hui, on estime qu'on a créé 200 000 emplois et qu'on a du plaisir à le dire à la face du monde. Moi, ça me pose un problème de conscience. Je ne crois pas que le chef ait vraiment pris connaissance de ce document avant de pouvoir le rendre public parce qu'il y a, lorsque vous suivez bien, des portions qu'on peut toutefois railler. On dit, par exemple, pour l'accès à l'eau potable dans les milieux urbains et périurbains, 3 millions de citoyens ont été desservis. Sur 11 millions, estimés, de populations, vous estimez que dans les milieux urbains et périurbains, c'est un peu comme les grandes villes, et la périphérie, on a donné de l'eau potable à 3 millions de citoyens. Ça veut dire que par le passé, il n'y avait pratiquement pas d'eau potable pour les citoyens ? Vous n'y croyez pas ? Oui, mais il y a deux raisons, en réalité, à mettre en doute le chiffre avancé parce que, vous savez, dans la création de l'emploi, il y a un certain nombre de mécanismes. Et lorsque vous observez ce qui s'est passé au cours de l'année 2018, vous constatez aisément que le mécanisme qui a été mis en place, même au-delà, c'est-à-dire depuis 2016, le mécanisme mis en place par le chef de l'État fragilise ce secteur. Donc, du moment où le mécanisme a mis en place fragilis le secteur, il y a des raisons à mettre en doute les chiffres avancés. Les lois scélérates qui ont été votées dans le domaine social, par exemple, fragilisent le secteur de création d'emplois. Les réformes qui sont mises en place et qui font que les opérateurs économiques quittent le territoire pour ailleurs, fragilisent la création de l'emploi. La création de l'emploi, ce n'est pas seulement le secteur public où on organise quelques concours pour prendre quelques citoyens diplômés, ce n'est pas ça. C'est surtout le secteur privé. C'est le secteur privé qui est en mesure de consommer les diplômés. Et c'est surtout l'initiative. L'initiative qui est prise par le gouvernement dans ce domaine-là pour favoriser la création d'emplois. Et lorsque vous jetez un regard critique, vous constatez aisément que ce secteur est fragilisé. Donc, ces inquiétudes sont justifiées. Il y a des raisons à mettre en doute les chiffres avancés. Mais en politique, il faut un geste de mensonge aussi pour emballer la foule. Et vous ne devez pas oublier que nous sommes à la veille des élections législatives. La tenue est critique. Alors, le choix, le timing, choix des mots, je veux dire, le timing, les deux, font-ils vraiment un pour le message auquel on a eu droit ? C'est-à-dire, on pense, 2019, en faisant ce type de discours qui, vous dites, est beaucoup plus assez sur la réforme engagée par le chef que suit l'état réel de la nation. Non, je pense que la Constitution est claire sur ce point. Il doit présenter le discours. Il n'y a pas de problème, il l'a fait. Mais on ne peut pas véritablement analyser le contenu sans voir les grandes perspectives politiques qui s'annoncent pour 2019. Donc, le discours doit tenir compte aussi de cette perspective, à savoir les élections législatives qui seront organisées. C'est-à-dire que, dans le discours, le point qui a été fait peut être fait dans l'intention d'emballer la foule pour avoir plus de soutien populaire. Donc, cet aspect ne doit pas nous échapper. Gaudioui, Amitounou ? Vous savez, moi, je vous ai dit que je n'entendais rien de ce message pas conséquent, que je sois surpris ou non. Ce n'est pas mon problème. Seulement que j'ai entendu des choses qui sortent de l'entendement. On en dit, par exemple, que la diplomatie est au beau-fils, au point où le Bénin, aujourd'hui, va recevoir de la France ce patrimoine au royaume. Et que ça a enthousiasme tout le peuple. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez jubilé, parce que vous êtes aussi citoyen béninois. Moi, j'ai attaqué à l'émateur d'une émission culturelle, dans ce sens où j'avais reçu des sachants. Je ne crois pas que ce soit ce qui puisse enthousiasmer le peuple. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et dans le même temps, dans le même discours, le chef Greta estime que, en 2019, des musées seront renovés. Ça veut dire que... En 2018, l'annonce avait été aussi faite. Mais non, on annonce encore qu'en 2019, on va faire la rénovation donc des musées. Ça voudra dire qu'on n'est pas véritablement, comme les autres le disaient déjà, on n'est pas véritablement même prêt pour recevoir ces heures. C'est maintenant qu'on veut travailler à cela. L'autre part de la chose, toujours sur le terrain du tourisme, on nous parle du parc Pindjari qui est complètement renové aujourd'hui, qui draine du monde. Les chiffres d'avant et les chiffres d'après la rénovation sont où pour qu'on puisse apprécier la bonne santé de ce patrimoine touristique ? Bref, moi, je pense qu'on a inversé un peu dans du dilatoire. comme c'est souvent le cas depuis 1991, comme M. Kittin a souligné, pour simplement emballer la population. Donc, c'est un discours à la limite électorale. On l'a suivi, même si Kittin ne veut pas le reconnaître. Moi, je le dis, je le vois ici, parce que quand on le dit comme ça, de l'eau potable aux citoyens, le secteur de la santé, avec des plateaux techniques qui seront bientôt renovés, avec des médecins qui par le passé avaient une certaine inconscience professionnelle qui aujourd'hui sont devenues vertueuses sur la rupture, l'arche qui devrait en principe commencer il y a très longtemps va bientôt prendre corps même si c'est de façon zonale parce que tous les départements ne sont pas pris en compte. Je ne sais pas. Si vous voyez un peu l'aspect de la chose, il y a tellement de faits sur lesquels quand vous prenez le message, vous avez l'impression que ça s'adresse à une cible bien précise, les électeurs. Mais je ne sais pas si c'est véritablement cela qui va emballer. Il y a un autre secteur qu'il ne faut pas perdre de vue, le secteur éducatif. On nous dit aujourd'hui que c'est impérieux d'évaluer les enseignants. Souvenez-vous que dans ce même Bénin, les curriculats ont été évalués pour ce qui concerne les écoles normales de formation, les élites, parce que simplement on veut savoir si véritablement l'enseignement dispensé au niveau de ces écoles répondent aux normes établies par le système éducatif périnoire. Alors, c'est où le résultat de cette évaluation des normaliens ? Si, parce que c'est la plupart des normaliens qui sont recrutés pour servir dans le système éducatif. Mais si déjà on a évalué le programme éducatif au niveau de ces écoles normales, donc à travers ces normaliens, alors pourquoi veut-on encore évaluer les enseignants ? On fait du sur place, c'est comme s'il y a des fonds qu'on veut distraire à ce niveau-là. Parce qu'on a évalué des normaliens sur tout l'état du territoire national. Le résultat n'est pas connu. Maintenant, on tente maintenant à évaluer encore les enseignants en situation de classe. Pourquoi faire ? Pour moi, c'est de la distration et le ministre Sétouriel plusieurs fois déjà l'a programmé et reporté. Aujourd'hui, le chef de l'État porte encore ce message-là devant la représentation nationale et juge quand même qu'il est urgent et important de le faire. Moi, je crois que c'est de la distration simplement. Qu'on élabore les politiques éducatives conséquentes face aux enjeux de développement de l'heure et on aura donc des enseignants et des élèves qualifiés. Mais si on ne le fait pas et qu'on pense qu'il faut évaluer les enseignants parce qu'on veut simplement revoir le système de ça que les enseignants ont besoin. – Nathalie Kitti, oui, enseignant, vous êtes aussi. Les choix d'aujourd'hui n'augurent-ils pas d'un lendemain radieux pour le système éducatif béninois ? – Non, avant d'aborder cet aspect, il est essentiel de savoir que l'homme politique est calculateur au-delà de tout. C'est-à-dire, le chef de l'État, après tout, il a bénéficié du suffrage universel. Même s'il a visé rare pour le deuxième mandat, on ne doit pas perdre de vue qu'il n'est pas exclu qu'il soit candidat. Donc, à la veille d'une échéance aussi capitale et importante pour lui que constituent les élections législatives, son discours sur l'état de la nation doit être politisé aussi. C'est ce à quoi on assiste. Encore que, à l'île, le discours, ça n'emballe pas. Ça n'emballe pas suffisamment. Parce que... – Ah bon, vous n'avez pas emballé ? – Non, pas du tout. Et du point de vue scientifique aussi, pour que le discours puisse permettre à faire des analyses objectives, les sources des données ne sont pas annoncées. Donc, ça n'emballe pas. Si on avait des sources bien précises dans ce qu'on serait donné, qui sont annoncées dans le discours, on ne serait plus convaincu par ce qui a été dit. Encore que, il y a des histoires sur les chiffres au Bénin. Certains estiment que c'est gonflé par moments dans l'intérêt politique. Pour revenir alors sur l'éducation, ce qui est regrettable, c'est que ce qui est annoncé tout le temps ne l'est pas en concertation avec les acteurs. Parce qu'il faut prendre cette décision-là en accord avec les acteurs. Mais malheureusement, je constate que le gouvernement décrète l'évaluation et continue de décréter l'évaluation alors qu'elle est contestée par les enseignants. donc j'ai observé que toutes les fois l'évaluation est organisée, elle est boudée par la plupart des enseignants. À quoi bon alors d'insister sur cette évaluation de manière unilatérale ? Donc il faut nouer un dialogue avec les acteurs et trouver la voie, la formule la plus acceptée et acceptable pour pouvoir faire cette évaluation qui va améliorer la qualité de l'enseignement et la qualité de la prestation des enseignants. Surtout dans le primaire et le secondaire. C'est ça ce qui est en train d'être fait. En attendant qu'un pas puisse être posé dans ce sens, nous allons plutôt évoluer. Des réformes, il y en a eu, comme vous l'avez souligné, en dehors des infrastructures et autres, il y a des réformes d'autres politiques appelées par toute la classe on peut dire. Le chef de l'État, en passant en revue ce qui est fait, se félicite qu'un pas décisif a finalement été fait et que les populations pourront désormais faire la part des choses. Le politiste que vous êtes su, cet aspect précis, pense qu'on est au bout de nos peines en parlant des vécuces. La part des choses par rapport à quoi ? Vous l'avez suivi, il a souligné. Par rapport à la lutte contre la corruption ? Non, je parle d'abord de l'achat des partis politiques aussi construit avant de venir à la lutte contre la corruption, réforme politique. – Non, je pense que sur ce point, cette réforme, on l'a débattu. – Tout à fait, le regard du chef n'a pas officiellement, le chef s'est prononcé. – Suffisamment. – Je pense que le Bénin vient de poser un pas. – Cette réforme aurait gagné si elle avait été faite par consensus. Parce que c'est une réforme majeure. C'est une réforme majeure. donc elle manque de consensus. Donc elle est contestée par l'opposition et elle continue d'être contestée par elle. De telle manière qu'en cas d'alternance en 2021 ou bien en cas d'alternance à l'Assemblée nationale en 2019, il n'est pas exclu que cette réforme soit remise en cause. donc c'est le talent d'Achille de cette réforme-là. Je pense que c'est vrai que vous savez l'insuffisance des élections en Afrique, c'est aussi le fait que les projets de société des candidats ne sont pas lus par la majorité des électeurs. et non seulement ils ne sont pas lus, mais ils ne sont pas suffisamment détaillés pour qu'on puisse savoir ce à quoi s'attendre. Ce qui fait que c'est quand un candidat est lu qu'on découvre ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. le chef a bon espoir qu'on ne sera plus dans cette dynamique. C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'organisation des partis politiques. C'est vrai que c'est une vision partagée par ceux qui le soutiennent officiellement, même si officieusement il rechigne. je sais de quoi je parle en tant qu'enseignant chercheur, même si officieusement il rechigne. C'est sa vision. Donc du moment où la loi a été votée et validée par la Cour conditionnelle promulguée, bon, elle sera appliquée et évaluée. L'évaluation c'est pour bientôt qu'on devient métonnant. Le chef de l'État estime que là-dessus le Bénin vient de francier un pas, mais un pas heureux qui aidera désormais le citoyen et l'aider en son temps à pouvoir faire la part des choses et de plus surtout se tromper. Moi je ne crois pas que cela s'inscrit dans ce registre, ne pas se tromper. Ce sont les mêmes que nous avons connus hier, que nous avons décrit à la limite décrit hier qui se retrouvent dans les deux blocs aujourd'hui qui accompagnent les chefs de l'État. Quand vous prenez un certain nombre de dossiers à scandale dans la République, il y a des noms qui sont cités mais qui sont aujourd'hui dans l'un ou l'autre des blocs qui accompagnent les chefs de l'État. Cela voudra simplement dire que faire la part des choses, on n'en est pas encore à ce niveau. Moi je pense que la réforme dans le système partisan aujourd'hui pour ce qui concerne de la classe politique béninoise, c'est beaucoup plus mettre l'accent sur la jeunesse. Et si donc la veille des élections législatives à venir, le chef de l'État ne sort une liste où ses personnalités politiques tant décriées par la nation ne se retrouvent donc plus sur aucune de ces deux listes, moi j'aurais applaudi donc cette réforme-là. Vous, c'est votre attente ? De toutes les façons, c'est mon souhait que donc la jeunesse fasse désormais partie donc de l'animation de la vie politique nationale que ce soit du côté de la mouvance que de l'opposition. Si ce n'est que réussir à regrouper les acteurs politiques dans des blocs pour que demain ça s'effrite, je ne crois pas que l'on ait fait un exploit. Parce qu'on a vu FCBE qui tient vaille que vaille, on a vu UBF dans ce pays, on a vu ce que c'est devenu, on a vu également l'Union Faire la Nation ce que c'est devenu donc on n'est pas loin de là. Ce qu'il a déjà dit, si la permanence que ce soit en 2019 à l'Assemblée nationale ou en 2021 puisque la classe politique n'est pas d'accord sur le principe, je crois que cette disposition peut prendre encore des coups donc à partir de cet instant on n'est pas encore au bout de nos belles. Il faut bâtir pour l'avenir. Oui, pour ne pas oublier il faut ajouter que le chef de l'État en principe ne doit pas se féliciter de ces réformes. Ah bon ? Étant donné que lui-même dans son application a rencontré des difficultés c'est-à-dire que sa volonté d'avoir deux blocs n'est pas en train d'être obtenue, d'être respectée donc lui-même a été confronté aux difficultés de la réforme donc il ne doit pas s'en féliciter. Au contraire, c'est une réforme qui est en train d'être échouée dans son application. Et l'intégrité, on parlera de la fameuse lutte que vous avez commencé par évoquer, la lutte contre la corruption. Si jusque-là aussi on n'a pas entendu le chef de l'État, la tribune a été tout indiqué pour le chef de dire un mot, il pense que c'est le précieux instrument qui manquait pour faire de la lutte contre la corruption, eh bien, l'instrument de salubrité publique qui vaille. C'est-à-dire la criette ? La criette. Non, moi je pense que au contraire, on doit regretter la création de la criette. Au contraire, parce que c'est une juridiction qui est contestée par les acteurs eux-mêmes. Vous avez vu la déclaration de l'UNAMA sur la criette. Vous avez vu le rapport de l'ordre des avocats sur la criette. Vous avez aussi lu le discours ou bien écouté le discours de l'opposition sur la criette ainsi que la réaction d'une juridiction internationale sur la criette. Si vous observez dans la sous-région, vous allez constater aisément l'objectif qui est visé en créant la criette. C'est quoi l'objectif ? Dans la sous-région, vous allez constater aisément que de plus en plus les présidents en quête d'un deuxième mandat procèdent à l'élimination par voie judiciaire des opposants pour avoir une élection non concurrentielle. Regardez ce qui se passe au Sénégal actuellement. Ce n'est pas loin de ce qui se passe à la criette avec M. Adiavon, Sébastien. Regardez ce qui s'est passé au Niger avec Amandou. C'est presque la même chose. Donc, c'est devenu une épidémie dans la sous-région ouest-africaine. Donc, face à cette analyse, moi, je pense que la criette n'est pas là pour lutter contre la corruption, le détournement des déniés publics est travaillé pour l'obtention de la bonne gouvernance tel que le chef de l'État le dit. La criette est là pour régler des comptes politiques par une voie juridictionnelle. C'est ce que moi, je constate. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, au fait, si vous lisez les rapports au niveau international, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles il était demandé aux États de créer des juridictions pour lutter contre le terrorisme. Ce qui est recherché, c'est la lutte contre les sources de financement du terrorisme ou de répression des inflations économiques et du terrorisme. Ce sont des inflations économiques liées au financement du terrorisme. C'est ça ce qui est recherché, ce qui devrait être recherché, c'est ça. Vous pensez et non les attributions en principe, en principe, c'est ce à quoi on devrait assister et non les attributions qu'on a assignées à la CRIET aujourd'hui qui la dévie complètement, dévie complètement de l'objectif pour lequel elle devrait être créée. Si vous voulez un poulet, en principe, vous êtes passible d'une possible devant la CRIET telle qu'il s'est fait aujourd'hui parce que le poulet a une valeur économique. Vous êtes d'accord avec moi ? Que le poulet a une valeur économique dont on peut vous pousser devant la CRIET alors que ça ne devrait pas être cela. Avec le risque de 20 ans plus haut. C'était principalement la lutte contre le financement du terrorisme. Et ça ne devrait même pas être une juridiction permanente. Elle devrait être une juridiction ad hoc. Voilà. En tout cas, on y est encore... La formation est mise en place lorsqu'il y a ces éléments-là. Qui se posent. Quand je viens maintenant, quoi qu'il en soit, c'est le sous-soul de l'heure. Pour le chef, il a souillé, même si les hommes de la maison eux-mêmes s'en plaignent. Nathaniel Kittier a souillé tout à l'heure la position des magistrats, la position de l'ordre des avocats, d'autres structures qui ont donné de la loi. Il y a aussi le syndicat de la maison de justice aussi qui a monté au créneau. Vous savez, moi... Mais le chef de l'État, ce que je vous dis, reste quand même le premier magistrat. Ça compte aussi. Il a dû faire aussi d'autres recherches et tirer le sceau des orientations à donner à l'instrument. Oui, moi je crois que je suis d'accord avec M. Kittier quand il pense que ça doit être une juridiction ad hoc. Dans le cas d'espèce, puisque le chef de l'État même l'a dit, les crimes économiques sont désormais imprescriptibles dans la République et que chacun a son tour pour passer devant la criette si tant est qu'il est impliqué dans la mauvaise gestion des petits rien de la République. Moi, je prône même que cette juridiction, même si alternance, il est devenu au niveau de l'Assemblée nationale, puisse rester. Parce que les crimes économiques sont là, des auteurs sont là, le ciel de l'Assemblée nationale, personne ne l'a encore évoqué devant la criette. Le scandale Marie-Agrita, personne ne l'a encore évoqué devant la criette. Les machines agricoles, personne ne les a encore évoquées au niveau de la criette. Ça veut dire que la criette a encore suffisamment de sujets à aborder dans la République. Et quand c'est comme ça, il faut prier pour qu'elle puisse vraiment rester dans le temps et durer et que les uns et les autres puissent défiler devant. Pour moi, je pense que le chef de l'État, oui, peut s'en féliciter. C'est un bon instrument. Je comprends que vous y relisez, mais quand on travaille pour la République, la voix de tous compte, dit-on, Nathaniel Kiti, il y a un fait qui ne va échapper à personne durant ce discours, une absence presque motois de l'opposition. Un hasard ou un signal ? Mais c'est une stratégie. C'est une stratégie de l'opposition que moi, j'ai appréciée. Ah bon ? Oui, parce qu'étant donné qu'on sent visiblement un acharnement contre les opposants, à quoi bon d'aller écouter le discours sur l'État de la nation ? Et sur ce point, le chef de l'État n'a pas donné d'espoir au peuple à ce qu'on sène tout ce qui lui est reproché. Et qu'est-ce qu'il veut faire dire ? À tort ou à raison. Et qu'est-ce qu'il veut faire dire qu'il n'a pas donné espoir au peuple ? Il n'a rien dit pour décrisper la situation politique. Il est resté droit dans ses bottes égale à lui-même, alors que tout le monde sait que la situation va de mal en pire. Quand nous voulons maintenant un silence qu'on peut regretter sur ces aspects ? De l'opposition ? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont y faire et à quoi devraient-ils s'attendre ? Rien du tout. Le message ne leur est pas destiné. Il n'y a que ceux qui sont devant ou qui sont donc dans le bloc, le BMP, qui comprenaient le message. À la limite, un message codé. Donc, ce n'était pas un message destiné à l'opposition. Je ne vois même pas aussi en quoi il serait utile qu'il soit à l'Assemblée ce jour-là si c'était juste remplir les sièges. Parce qu'ils n'ont même pas de questions adressées donc au chef de l'État. Donc, comme tout bon citoyen, puisque le message est retransmis partout où ils se trouvent donc ils pourront suivre. Donc, ce n'est pas utile qu'ils soient présents. Donc, à l'éviter de nous, 2018 aura aussi été marqué par un fait qu'on ne saurait oublié. Il s'agit des réformes visant la loi fondamentale, un autre échec. Mais à travers ce discours, il y a eu comme un silence ou un oubli. Comment vous l'analysez ? Je ne sais pas si vous avez suivi entre-temps le professeur Joël Arrivaux, doyen de la faculté de droit à l'université qui a dit que la constitution que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui n'est pas celle adoptée en 91. Ça a déjà tout dit. Et au-delà, plus que jamais, elle est fouettée tous les jours. Les décisions de la Cour sont sans recours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est disposé dans cette même constitution. Mais aujourd'hui, elles sont corrigées, retouchées et même remises en cause. C'est toujours la constitution qu'on est en train d'appliquer comme ça. On vous a dit, même si le chef de l'État, vous, vous estimez aujourd'hui que la juridiction, la criette, qui connaît aujourd'hui des affaires scabreuses, même le procès à Djavo, la loi dit, la constitution a dit quand même qu'une juridiction ne peut pas connaître d'un fait qui lui est antérieur. Maintenant, si la constitution, la criette, on revient juger des affaires qui quand même étaient déjà vidées par la justice, qui ont déjà acquis l'autorité de la chose, juger, la criette revient sur tout ça. C'est la constitution qu'on est en train d'appliquer comme ça autrement. Ça voudra dire que, oui, vous, vous estimez que la constitution officiellement devant l'Assemblée nationale ou dans une certaine mesure par référendum n'a pas été modifiée, mais celui qui est aux affaires aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui se sentent suffisamment à l'aise dans son application. Donc, par conséquent, ça ne devrait plus faire venir des préoccupations. Oui, Nathalie. Non, je pense que pour revenir encore c'est aussi pour dénoncer l'affaiblissement de l'Assemblée nationale. L'affaiblissement de l'Assemblée nationale face au pouvoir exécutif. Et il est important qu'en 2019, le peuple fasse l'effort de déconnecter l'Assemblée nationale du pouvoir exécutif. C'est très important. Il faut qu'on ait une Assemblée forte pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Maintenant, en ce qu'on sait la constitution, et c'est là aussi le regard critique sur le discours sur l'état de la nation. Voilà, le chef de l'État est venu nous dire ce qu'il arrange. C'est normal politiquement, mais c'est un débat d'intérêt national. Il devrait nous dire ce qu'il en pense encore, mais il n'a rien dit à propos. Cela veut dire qu'il n'a pas digéré les deux échecs au passé. C'est ça, ce que je remarque. Donc, s'il devrait aborder la révision de la constitution, il devrait porter à la connaissance du peuple un certain nombre d'aspects qui posent problème, alors que, dans la réalité, la constitution ne pose aucun problème pour le chef de l'État. Nous savons bien sa stratégie. Sa stratégie est connue par tout le monde, réviser la constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire, dans un jeu où vous avez l'Assemblée nationale qui est connectée directement au pouvoir exécutif, vous avez la cour constitutionnelle qui est connectée directement au pouvoir exécutif, alors, si les trois se mettent ensemble, vous aurez un jeu de chaise musicale. Vous aurez un jeu de chaise musicale, ce qui n'est pas bien pour la démocratie, de telle manière que, si le chef veut rester au pouvoir au-delà de deux mandats, il peut rester. Du moment où la cour constitutionnelle est connectée à lui et peut, dans une perspective de révision de la constitution et d'interprétation de cette révision, lui permettre d'être candidat. Et c'est sur ça que le peuple doit rester très vigilant. Alors, vigilant, mais le chef plus d'une fois est revenu sur la République et qu'elle veut plus amoureuse, plus stable que de vie. Maintenant, pour 2019, la République, comment doit-on entrevoir ? Non, le chef a déjà dit, il a dit que la lutte contre la pauvreté va véritablement et résolument s'engager à partir de la croissance 7%. Et c'est prévu pour 2019. Donc, la République se porterait mieux à partir de 2019 si tant est que vous serrez légèrement encore vos ceintures pour qu'on atteigne les 7% de croissance. Également, ce serait formidable en 2019 qu'on rende public les salaires des membres du gouvernement. Parce que la République sérieuse, ça doit être quand même la chose la plus acceptée de tous. Merci à vous que je vous vienne maintenant. Oui, Nathalie Kiti, pour conclure. Sur le taux de croissance, moi, je dirais que c'est une croissance en développement. Voilà. Est-ce que ce taux de croissance a permis d'améliorer le quotidien des Béninois ? Le chef de l'État a dit que il y a 4 millions, je crois, de Béninois qui font partie des plus pauvres sur 11 millions. Donc, c'est très grave pour le pays. Merci, Nathalie Kiti. Merci à vous que je viens maintenant pour ce décryptage. On va s'en arrêter là. La marche, elle est quotidienne. Demain, c'est une autre réalité, un autre défi. Ensemble, nous allons pouvoir y arriver sans doute 100% bénin. Je vous force compagnie sur cette citation de Serge Zeller. Je le cite. qui se risque dans une gouvernance hétéroclite, périclite, sa cohérence dans le multirisque. Merci, bonne suite de méditation chez vous et à demain. Sous-titrage Société Radio